Musique Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Lundi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a rencontré le pape François au Vatican. Il était accompagné de son épouse, Sophie Grégoire. Ils se sont d'abord entretenus seuls. La discussion était cordiale, a commenté le Saint-Siège dans un communiqué. Ils ont abordé la question de la liberté religieuse et les problématiques éthiques et se sont arrêtés sur la situation au Moyen-Orient. Trudeau a de plus rencontré le secrétaire d'État cardinal Pietro Parolin et le secrétaire des Relations avec les États, Mgr Paul Gallagher. Dimanche, fête de l'Ascension, le pape a livré une réflexion suite à la prière du Régina Tchelli. Cette prière mariale remplace l'Angélus pendant le temps pascal. Aux pèlerins rassemblés Place Saint-Pierre, le pape François leur a parlé de la mission confiée aux disciples de faire Église et de donner l'Évangile au monde. François a expliqué que l'Ascension marque le moment où la présence du Christ du monde fait l'objet de la médiation de ses disciples. Des disciples qui ne sont en ce moment-là qu'une petite communauté, mais c'est à eux que je lui confie la tâche immense d'évangéliser le monde. Cette promesse est accompagnée par l'assurance que le Christ restera avec tous les siens jusqu'à la fin du monde, en leur apportant force et soutien dans les difficultés de la mission. L'Ascension nous rappelle cette assistance de Jésus et de son Esprit qui donne confiance à notre témoignage chrétien dans le monde. Il s'est de voile car l'Église existe. L'Église existe pour annoncer l'Évangile, seulement pour ça. Et aussi, la joie de l'Église, c'est l'annonce de l'Évangile. L'Église, c'est nous tous, les baptisés. Aujourd'hui, nous sommes invités à comprendre mieux que Dieu nous a donné une grande dignité et la responsabilité de l'annoncer au monde, de le rendre accessible à l'humanité. Celle-ci est notre grande dignité. C'est le plus grand honneur pour chacun de nous, les baptisés. À la fin de la prière mariale, dans la journée des communications sociales, le pape a souhaité que l'information soit vraie et libre des préjugés. Pour conclure, il a exprimé sa solidarité aux salariés de Médiacet. Il a évoqué le droit au travail et il a remercié chaleureusement les Jeinois pour l'accueil qu'ils lui ont réservé. À la toute fin, le Saint-Père a demandé des prières pour l'attentat survenu en Égypte vendredi dernier. Il a exprimé sa proximité au pape Tawadros II, chef de l'Église copte orthodoxe. Que le Seigneur accueille dans sa paix ses courageux témoins, ses martyrs et convertisse les cœurs des terroristes. Le pape a de plus envoyé un message au président égyptien Al-Sisi. Des hommes ont attaqué un autobus qui transportait des chrétiens et près de 30 personnes dont plusieurs enfants ont été tués lorsqu'elles ont refusé de renier leur foi. Samedi dernier, le Saint-Père a fait route jusqu'à Gênes, en Italie. Il a passé une journée au complet dans cette ville pour une visite pastorale. Il a notamment rencontré des travailleurs, des personnes consacrées, des jeunes et a rendu visite dans un hôpital pédiatrique. Sa journée s'est terminée avec une célébration eucharistique. Des milliers de personnes se sont retrouvées au parc des expositions pour la messe. Dans son homilie, il s'est arrêté sur la prière et le pouvoir de la prière. Comme Jésus intercède toujours pour nous auprès du Père, « Nous, ses disciples, ne nous fatiquons jamais de prier pour rapprocher la terre du ciel, disait-il. » L'archevêque de Gênes a remercié le Saint-Père pour sa visite. Il lui a dit de ne pas oublier cette ville qui fait partie de ses racines, car les grands-parents du pape étaient originaires de Gênes avant de migrer en Argentine. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501